Générique ... Bonjour et bienvenue dans Algérie à Tomorrow. En l'espace de quelques années, l'Algérie a connu une explosion de ses exportations, au chapitre desquelles figurent les matériaux de construction, comme le rond de béton, le clinker, le ciment. Et c'est ici, au cœur de ce port, le port de Dje Djen, que s'opère une grande majorité de ses exportations. Un port qui va connaître une extension colossale. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec nous. L'Algérie est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de clinker, qui rentre en compte dans la composition du ciment. L'exportation de ciment représentait 60 millions de dollars en 2019. Cinq années plus tard, le pays affiche 746 millions de dollars au compteur. Mais normes environnementales obligent. L'Algérie souhaite réorienter cette production vers l'exportation d'un ciment que l'on souhaite plus vert. Comment ? Eh bien en optimisant les process de fabrication, d'acheminement, de stockage et de chargement, afin de s'orienter vers plus de durabilité. Ici, dans la Wilaya de Djidjel, à l'est du pays, à 350 km d'Alger, dans le port de Dje Djen, plus grand port d'Algérie, le groupe Olsim a déployé des chargeurs automatiques de navires, dont la capacité de chargement est de 18 000 tonnes par jour. En 2023, sur les 3,4 millions de tonnes de produits exportés par Olsim, 40% étaient du ciment. Et le respect de l'environnement a constamment été en ligne de mire. La durabilité est un objectif principal. C'est pour ça qu'on a réalisé beaucoup d'investissements. Par exemple, tout ce qui est filtration des émissions de poussière, tout ce qui est gestion des eaux industrielles, tout ce qui est gestion et management des déchets. Parmi les projets durables, nous avons installé sur le port de Djidjens, ce qu'on voit derrière nous, un chargeur automatique de navires, le shiploader. Le shiploader permet de charger beaucoup plus rapidement, donc un temps de rotation plus court des navires et des opérations export plus efficientes. Les chargeurs favorisent une polyvalence de chargement. Ils s'adaptent à différents types de bateaux. En résumé, ils permettent aux navires d'accoster, d'être traités et de quitter le port rapidement, réduisant ainsi les délais d'attente et les surcoûts d'immobilisation. Le port de Djidjens s'étend sur une superficie de 210 hectares. Il occupe une place stratégique, située à moins de 50 000 de la route maritime reliant le canal de Suez au détroit de Gibraltar. Cette position lui confère un rôle privilégié, celui d'un hub de trafic transcontinentaux. Pour les matériaux hors hydrocarbures, ça représente plus de 60% par rapport aux exportations effectuées au niveau des ports algériens, notamment pour les matériaux de construction. Avec l'ambition de devenir une place forte méditerranéenne. Nous étions dans la gestion portuaire. On veut faire de l'industrie portuaire. L'industrie portuaire, maintenant, c'est de se positionner, d'offrir des services, pas seulement pour le marché national, pour d'autres marchés, notamment pour les pays africains enclavés. On veut être une infrastructure qui peut faire cette liaison Asie, Europe et Afrique. Djidjén affiche un tirando profond. Sarade peut donc accueillir des navires gigantesques. Un terminal à conteneur est en phase d'achèvement. Il permettra d'absorber un important volume de trafic à l'échelle nationale et il jouera un rôle primordial en Méditerranée. D'autant que les exportations du port ont explosé en l'espace de 5 ans. Une structure autoroutière en construction pénètrera bientôt au cœur même du port, de quoi le relier directement à Sétif, capitale des Hauts-Plateaux. L'objectif est d'accélérer le flux des marchandises et les prévisions jusqu'à 2030 sont ambitieuses. L'objectif est de doubler la volumétrie dans les cinq prochaines années. En 2023, l'Algérie a exporté des matériaux de construction d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Le pays occupe la troisième place parmi les principaux exportateurs de matériaux de construction vers le marché africain, avec une estimation de 680 millions de dollars. On importe le rang à béton à plus d'un milliard de 200 millions de dollars. On importe le ciment à plus de 800 millions de dollars. On importe les 41 ciments, la céramique, tout ce qui est revêtement, tout ce qui est placo-plâtre à des montants faramineux. Là, actuellement, on exporte. On exporte le ciment. On exporte le clincaire. Et on a un objectif de transformer le clincaire en produit fini, puisque l'objectif, c'est de profiter des atouts qui existent en Algérie. On a l'atout du gaz, on a l'atout de l'électricité, on a l'atout de la main-d'oeuvre, on a l'atout de la matière première qui est pratiquement classée parmi les meilleurs dans le monde. Ces atouts-là, on est en train de les exploiter convenablement. On a exporté l'année passée plus de 800 millions de dollars en matière de ciment et de clincaire. Et on a un objectif de tripli, puisqu'on a des capacités de production de 40 millions de tonnes par an. Le marché national a besoin de 20 millions de tonnes. Et on peut exporter les 20 millions restants, ce qui concerne le rang à béton. On importe nos besoins à 100%. Là, actuellement, on exporte. Non seulement on a une autosuffisance, on répond aux besoins du marché national, qui est un chantier énorme. On exporte plus d'un milliard 200 de dollars par an. D'autres produits algériens commencent à se frayer progressivement un chemin vers l'exportation. C'est le cas du carrelage, de la céramique, des matériaux de revêtement et des décorations en plâtre. Et le marché national explose aussi. Ici, dans cette enseigne de carrelage et de bricolage à la périphérie d'Alger, les particuliers viennent commander le matériel nécessaire à la construction ou la rénovation de leur maison individuelle. On a des commandes spécifiques, on a beaucoup de commandes. On est avec des revendeurs et des acheteurs. On travaille avec des villas, on travaille avec des entrepreneurs. Ils viennent directement, la présentation au showroom. Ils voient la bonne qualité, la quantité. Il y a tout ce qu'il faut, même avec une commande spécifique. Un fonds gouvernemental spécifique a été créé. Son objectif, accompagner les exportateurs. Ces mesures incitatives ont pour mission d'aider les entreprises algériennes de toute taille dans la pénétration des marchés étrangers. L'Algérie, c'est une plaque incontournable. C'est une plaque tournante. Vu sa position géographique, la coopération et la solidarité internationale vont nous permettre de jouer notre rôle. En tant que pays, un plus grand pays en Afrique, qui a des potentiels et des richesses extraordinaires, on arrive, je pense, d'ici 2030, à jouer notre rôle pleinement, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan même économique. Diversifier l'économie nationale et la franchir de sa dépendance à la rente pétrolière semble constituer l'axe majeur de la politique économique du pays. La hausse des investissements, notamment dans les grands projets industriels, a stimulé l'activité économique et devrait continuer à soutenir la croissance en 2025. A ce titre, l'augmentation des exportations de l'Algérie devrait soutenir la création d'emplois qui seront durables. Voilà, et c'est comme ça que se referme le chapitre de cette édition. On se retrouve très bientôt dans Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada